Hey ! Salut à toutes, salut à tous, c'est MultiDoudou22 et bienvenue dans ce nouvel épisode du TechMulti, format dans lequel chaque semaine je vous résume l'actualité technologique et qu'en habitude cette semaine on a le très très beau sujet. Mais avant de commencer je voudrais d'abord faire une petite correction par rapport à ma vidéo qui est sortie la semaine passée. En effet dans la dernière vidéo je parlais de Virgin Orbit et de la façon dont ils mettaient en orbite certains satellites et j'avais dit qu'ils utilisaient des Boeing 737 mais c'est pas du tout le cas il s'agit plus exactement de Boeing 747-400. Donc je m'excuse vraiment pour cette erreur et je remercie beaucoup Yacine Farouk spécialisé en aviation, sa chaîne est juste ici pour m'avoir rappelé à l'ordre. Voilà j'espère vraiment que vous me pardonnerez et maintenant que le mea culpa est terminé, je vous propose de rapidement commencer. On va commencer avec du très très lourd. Effectivement ces dernières années on s'est petit à petit habitué à de la recharge sans fil sur la plupart de nos appareils mobiles, nos téléphones, nos manteaux connectés etc. Mais aujourd'hui Xiaomi veut nous amener à un autre niveau. Avec cette fois de la recharge non pas juste sans fil mais avec contact mais avec de la connexion sans fil et sans contact. Et cette semaine ils nous ont présenté leur Xiaomi Air charger. Et comme vous pouvez le comprendre par son nom il s'agit tout simplement d'un chargeur capable de charger vos appareils sans contact dans un rayon donné. C'est juste trop stylé. Et cet appareil est équipé de 144 antennes diffusant des ondes millimétriques exactement le même type d'ondes qu'on retrouve dans la 5G qui sont ensuite captées par des appareils compatibles bien sûr. Dans leur exemple Xiaomi a utilisé un de leurs téléphones équipé de 14 antennes capables de convertir ces ondes millimétriques en énergie électrique. Donc pour recharger le téléphone. Franchement c'est juste trop stylé. Imaginez un monde où on a plus besoin de recharger nos téléphones. Juste grâce aux antennes un peu partout nos téléphones se déchargent juste pas. C'est quand même plutôt stylé. Mais j'ai oublié de préciser quelque chose. Il s'agit d'une recharge à 5 watts. 5 watts c'est vraiment très peu aujourd'hui. Sachant que le minimum aujourd'hui c'est environ 12 à 15 watts. Mais nous nous emballons pas tout de suite. Parce qu'il s'agit quand même de 144 antennes condensées dans un seul appareil qu'on risque de placer chez nous. Et j'aimerais bien voir au niveau de la santé qu'est ce que ça donne. Mais je n'en reste pas moins très excité par le projet. En finissant par une interrogation sur la santé je m'en trouve une transition parfaite vers le prochain sujet qui va également parler de chargeur et de santé. En fin de l'année passée Apple a dévoilé ses nouveaux iPhone 12 qui sont tous équipés de leur technologie de recharge par aimant qui avait à la base apparu sur les macbooks mais retiré ces dernières années. Malheureusement cette technologie faisant appel à des aimants pousse l'iPhone à être équipés de beaucoup plus d'aimants qu'à la base. Et malheureusement aujourd'hui il a été prouvé que ces iPhone pourrait potentiellement être dangereux pour les personnes équipées d'appareils médicaux comme les pacemakers, les defibrillateurs et d'autres appareils de ce type là. Car les aimants de l'iPhone pourrait causer des perturbations magnétiques et empêcher ses appareils de fonctionner correctement. Apple a d'ailleurs des conseils à toutes les personnes équipées d'appareils médicaux d'utiliser leur iPhone à moins de 15 cm de l'appareil en question et à moins de 30 cm lorsque le téléphone est en charge sur MacSafe. Maintenant sachant que plus d'un million de personnes sont chaque année équipées de pacemakers, j'aimerais bien savoir qu'est ce qui va se passer maintenant. Est-ce que c'est Apple qui va chercher à changer la technologie derrière MacSafe ou est-ce que c'est les constructeurs d'appareils médicaux qui vont essayer d'améliorer l'isolation ou alors je sais pas de modifier la façon dont les différents appareils médicaux sont fabriqués. Seul l'avenir vous le dira. Mais au suivant on va parler de Intel. Après dix ans sans avoir sorti de carte graphique, Intel revient petit à petit sur ce marché là en nous présentant leur DJ One qui est une carte graphique basée sur leur dernière infrastructure Z de processeur mobile. Mais attention cette carte n'est pas du tout là pour essayer de concurrencer les RX 6000 de AMD et encore moins les RTX 3000 de Nvidia. Tout d'abord parce que au niveau par exemple de ces unités de calcul, elle en est équipée de 80 seulement alors que même le processeur sur lequel elle se base est équipée de 96. Et au niveau de la VRAM, elle n'en a que quatre en LPDDR4X. Format qui existe depuis 2017 et que personne n'utilise aujourd'hui sachant qu'il y a le LPDDR5i. Donc vous l'aurez compris il s'agit d'une carte aux performances ma foi assez bof. Et d'ailleurs même si cela vous intéresse quand même et que vous avez envie de vous procurer cette carte, et bien vous pourrez pas parce qu'elle ne sera pas vendue en magasin. Elle sera uniquement disponible pour les gros constructeurs d'ordinateurs qui fabriquent des pre-builds. Donc Asus, MSI, etc, etc. Et même si vous venez à mettre la main sur une de ces cartes, et bien les différentes restrictions risquent de vous embêter quand même pas mal. Car en effet elle ne fonctionne pas si vous n'ébranchez pas un processeur Intel de 9e ou de 10e génération. Une carte graphique ayant un socket de type B460, H410, B365 ou même H310C. Et pour rajouter encore un peu plus de fun, elle a besoin d'un BIOS spécifique. Donc honnêtement je ne comprends pas du tout pourquoi vous voudriez en avoir une. Voilà donc il s'agit de la première carte graphique de l'Intel depuis plusieurs années. On espère vraiment qu'ils vont se mettre à fond dans ce secteur, prendre les choses au sérieux et nous sortir de gros monstres. Surtout qu'ils en ont la capacité. Nous allons maintenant parler de voitures volantes. Vous avez bien entendu, voitures volantes. Au dernier CES, Fiat Chrysler a annoncé son partenariat avec la petite startup qui voudrait créer des voitures volantes, Archer. Et de ce partenariat découle déjà un très beau projet. Il s'agit d'un véhicule volant comme une sorte de taxi qui pourrait arriver d'ici 2023. Avec ce véhicule, Archer prévoit de créer une mobilité urbaine à la fois beaucoup plus rapide, respectueuse de l'environnement, mais aussi à faible coût. Pour ce qui est des spécificités de ce véhicule, apparemment ce sera un ADAV. ADAV ça veut dire avion à décollage vertical. Mais ce qui est sûr c'est que ce véhicule sera bien adapté à nos villes parce que il a un décollage vertical. Donc pas besoin d'une grande piste pour pouvoir prendre de la vitesse et décoller. Donc en fait c'est une sorte de drone en fait. Et en plus ce véhicule sera 100% électrique. Donc ça revient sur leur idée de créer un appareil complètement respectueux de l'environnement. Apparemment ce taxi volant sera également capable d'aller jusqu'à 240 km heure. Mais malheureusement on imagine bien qu'au début ce moyen de transport sera quand même pas mal dispendieux. Mais le co-fondateur de Archer, Brad Hadcock, assure que tellement la demande est élevée, c'est sûr que dans quelques années le prix d'une course dans ce type d'engin va être au niveau du prix d'une course VTC. VTC c'est le genre de cours genre Uber, Lyft, etc. La banque Morgan Stanley a aussi fait une analyse comme quoi d'ici 2040 le marché du taxi du ciel vaudra environ 1400 milliards de dollars. Franchement j'ai extrêmement hâte de voir cette voiture voler dans les airs. Pour le moment malheureusement on n'a pas de date exacte, il s'agit juste de 2023 mais j'ai quand même hâte de voir ça en vrai. Pour la news suivante on va rester dans le domaine des voitures et on va parler de Tesla qui a mis à jour son modèle S et son modèle X. Tout d'abord physiquement les voitures ne changent pas vraiment d'habitude. Les différences sont plutôt au niveau de l'autonomie des voitures et de l'intérieur. Pour ce qui est de l'intérieur on peut voir que les modèles X et S changent complètement et se base on va dire à peu près sur l'intérieur des modèles Y et des modèles 3. Ainsi on peut constater que la modèle X et la modèle S abandonnent leur écran vertical pour un écran horizontal. La raison majeure à ce changement d'orientation de l'écran est expliqué apparemment par la possibilité de jouer maintenant à plus de jeux. J'y reviendrai un peu plus tard dans notre petit coin news jeux vidéo. La grande nouveauté également de cet intérieur c'est que comme on peut le constater le volant est maintenant coupé. Il s'agit maintenant d'un volant style F1 façon et moi personnellement je ne comprends pas du tout la venue de ce volant là. Je l'explique peut-être par le fait que on va dire bientôt nos voitures seront complètement autonomes et auront le pilote automatique donc peut-être que c'est une petite façon à peu près comme Apple de retirer une petite partie du volant et ensuite complètement le retirer. Bientôt on aura des Tesla sans volant. Comme vous pouvez le constater cet intérieur est très 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 minimaliste et vous pouvez me constater qu'à part le grand écran et au niveau du volant il n'y a pas vraiment de système pour accéder à des contrôles ou pour pouvoir modifier quelques trucs sur la voiture. Et également il n'y a pas de levier de vitesse. Mais apparemment la voiture devrait deviner quand est-ce que vous voulez aller en avant, aller en arrière, passer en neutre etc etc. Personnellement j'ai hâte de voir ça. C'est même on va dire peut-être la chose que j'ai le plus envie de voir sur cette voiture parce que ça risque d'être quand même très drôle. Donc voilà pour ce qui est des nouveaux modèles S et modèles X de 2021. Franchement moi je trouve que les améliorations sont cool mais ne sont pas assez poussées. Surtout que le design des Tesla est assez redondant. Personnellement j'aurais vraiment voulu qu'il y ait un peu plus de modifications physiques. Et enfin avant de passer aux news jeux vidéo je ne pouvais quand même pas ne pas parler de l'affaire GameStop. Je sais que vous en avez entendu parler toute la semaine. Mais toi je te vois peut-être que tu n'as pas entendu parler de ça. Ou alors peut-être que tu n'as pas vraiment compris ce qui se passe. Et bien je suis là pour toi mon cher ami. Tout d'abord il faut savoir que GameStop c'est une entreprise de vente de jeux vidéo aux Etats-Unis. Elle possède plusieurs boutiques à travers le pays et même au Canada où elle s'appelle Ibigame. Mais malheureusement comme vous pouvez le savoir aujourd'hui la dématérialisation est reine dans le secteur du jeu vidéo. Et bien sûr ça ne profite pas du tout à ce type d'institution. Et deuxième facteur qui cause également beaucoup de tort à cette entreprise. Et bien c'est la crise du Covid-19. Et oui vu que personne ne peut sortir et que ce commerce n'est pas considéré comme essentiel. Il reste fermé. Donc fermeture égale pas de vente, pas de vente égale, pas d'argent. Et ce type d'entreprise qui sont au bord de la faillite ou qui ne vont pas du tout bien, c'est la poule aux oeufs d'or pour certaines personnes. Surtout pour de grands groupes financiers ou pour des particuliers qui aiment bien jouer. Et ce parce qu'ils font ce qu'on appelle du short sale ou en français de la vente à découvert. En gros ce qu'ils font c'est qu'ils parient sur la baisse d'un actif. En l'occurrence dans ce cas là si on parle de la bourse il s'agit des actions. Donc c'est comme s'ils pariaient que l'action va baisser. Et cette méthode est utilisée par beaucoup. Que ce soit par les particuliers, les petites institutions ou même les grands fonds d'investissement. Mais cette méthode n'est pas du tout aimée de tous. Elle est qualifiée pour beaucoup de personnes d'injustes. Depuis la fin du mois de décembre, les membres du subreddit WallStreetBet se sont donnés pour objectif de faire remonter l'action de GameStop. Et elle est ainsi passée depuis le mois de décembre à janvier à plus de 1700% de sa valeur initiale. C'est juste incroyable. Ce mouvement avait pour intérêt de sauver leur magasin de jeux vidéo favoris. Mais également faire perdre de l'argent à ces grandes institutions qui misaient sur la perte en valeur de GameStop. D'ailleurs ce mouvement a même reçu le soutien de comme j'aime bien l'appeler le boss de Twitter Elon Musk. Mais bien sûr ce mouvement n'a pas du tout fait l'unanimité et aujourd'hui WallStreet dénonce une potentielle tentative de manipulation de la bourse. Donc en gros voilà ce qui s'est passé cette semaine avec GameStop. Bien sûr j'ai essayé de ne pas aller dans les détails et d'être le plus bref possible. Si néanmoins il vous reste quelque part d'ombre. Je vous invite à poser des questions en commentaire ou alors si vous voulez je pourrais même faire une vidéo consacrée à ce sujet parce que franchement il y a quand même beaucoup à dire. On va maintenant terminer la vidéo avec deux petites news jeux vidéo que j'ai trouvé assez intéressante cette semaine. Plus tôt je vous parlais des améliorations sur les Tesla de 2021 et j'avais parlé du fait que maintenant sur les modèles X et S l'écran n'est plus vertical mais horizontal. Ce changement d'orientation a principalement eu lieu parce qu'aujourd'hui ces deux types de Tesla seront équipés d'une console de jeu. Mais attention pas n'importe quelle console de jeu. Il s'agit d'une console avec 10 Teraflops. Je sais pas si vous réalisez c'est la puissance d'une PS5. Franchement c'est juste trop stylé. D'ailleurs sur la photo de l'intérieur il monte au The Witcher 3. Apparemment il y avait la possibilité de brancher une manette externe. Franchement ces voitures sont vraiment trop stylé. On va maintenant terminer avec ma dernière news jeux vidéo et également ma dernière news de cette vidéo. Et il s'agit d'une news assez légère. Souvent accusé de faire des collaborations assez étranges. AsusKrog a dernièrement dévoilé qu'il travaillait avec Ikea sur la conception de quelques meubles gamer. Et bien cette semaine nous ont montré quelques éléments qui ont découlé de cette collaboration. On peut alors constater qu'il y a quand même pas mal de beaux objets. Ça va du tapis de souris en passant par le support pour gobelets et même par la table gamer. Personnellement c'est une collab que je trouve assez stylé parce que les produits sont quand même pas mal. Personnellement je craque déjà pour ce tapis de chaise. J'espère qu'il sera pas en rupture de stock quand je vais essayer de l'obtenir. Voilà c'est tout ce que j'avais dans mon sac pour vous cette semaine. Je vous invite maintenant à laisser en commentaire quelle est la news qui vous a le plus plu. Bien sûr vous verrez que moi aussi j'ai laissé mon petit commentaire sur la news qui m'a le plus plu également. Je vous invite également à laisser en commentaire quelles sont les choses que je pourrais peut-être améliorer pour que ce format soit de plus en plus agréable pour vous. Et je vous invite également à laisser un gros like si la vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Multidoudou22 et à la prochaine Inch'Allah. Multidoudou22 et à la prochaine Inch'Allah.